Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'écurie Dallara, une équipe fondée en 1988 qui est l'alliance de BMS et de Dallara, donc deux constructeurs différents. L'un BMS pour Brexia Motorsport, à savoir, et le second pour Dallara, Dallara, pour Giampaolo, Dallara. Alors c'est une équipe qui commence du coup en 1988 son engagement avec une seule voiture, une seule voiture engagée, elle sera pilotée par Alex Caffey, donc elle sera dotée du moteur Ford Cosworth, à savoir qu'à la base c'est une F3000 qui modifie au standard Formule 1, donc du coup pour leur première course ça se passe pas spécialement bien puisqu'ils vont pas se préqualifier, ils vont terminer à 18 secondes de la pole position. Dès le Grand Prix d'Himola ils vont sortir donc leur premier modèle, la version 188 de la Dallara, et se qualifier directement pour la première course en finissant 24ème et donc partant 24ème sur la grille de départ. Alors il faut savoir que cette voiture a un châssis qui est plutôt réussi mais un moteur qui ne fait pas le poids par rapport aux autres équipes, surtout équipées de moteurs turbo, puisque c'est vrai qu'un moteur Ford. Et dans les premières courses, la voiture a beau se qualifier, malheureusement elle ne finit pas. Il va falloir attendre Monaco avec une belle 17ème place sur la grille, où malheureusement l'équipe ne finit pas à nouveau, elle ne réussit pas à terminer. Un moteur qui est tellement pénalisant que dès qu'on arrive sur un circuit qui demande des moteurs comme par exemple celui du Canada, Kaffi n'arrive même pas à se qualifier. A partir de Détroit ils vont réussir à faire leur première arrivée dans le top 10, alors il faut savoir que le Cipro avait marqué des points donc ça ne marquait pas forcément de points, mais c'est déjà une bonne performance pour le team italien. La meilleure qualification est battue dès le Grand Prix de France, puisqu'ils vont partir 14ème, mais qu'ils ne finissent pas la course. Entre le Grand Prix d'Angleterre et de l'Allemagne, c'est à 4 courses, la voiture se révèle plutôt fiable, mais finit 4 fois du coup à l'arrivée, mais ne marque toujours pas de points. A partir du Grand Prix de Hongrie, 88, ils réussissent une 10ème place en qualification, ce qui montre que le châssis est vraiment très très bon par rapport à leur moteur. En Belgique ils vont faire encore mieux en terminant à nouveau en 8ème position, ce qui reste leur meilleur résultat, et le Grand Prix d'après dès le Portugal 88, ils vont finir à une 7ème place, qui malheureusement est juste à la porte des points, puisqu'il y a à peu près une place des cas pour marquer le petit point de la 6ème place. Ce qui donne une fin de saison malheureusement 100 points, avec une meilleure qualification en 10ème place, ce qui est très très honorat pour un premier début de saison et est mieux arrivé en 7ème position. Donc pas de point final, mais une 12ème place au classement constructeur, qui évidemment n'en rapporte rien pour les droits de TV. A partir de 1989, la voiture donc évolue, la Dallara F1989 est dévoilée, alors elle est un peu plus fine que sa devancière, et du coup maintenant ils arrivent à engager deux voitures au lieu d'une seule, ce qui leur donne évidemment deux fois plus de chance de marquer les points, et surtout ils engagent le pilote expérimenté Andrea de Cesaris. Le début de saison est d'ailleurs très encourageant, puisque dès le Brésil ils arrivent à terminer en 9ème et 7ème position, alors qu'à 100 marins ils arrivent à finir en 7ème place, encore sur un circuit qui prend moins en compte les moteurs. Bien sûr le moteur reste un moteur Ford, le moteur n'a pas changé, et malheureusement ça va être encore le problème de l'équipe, c'est un moteur qui n'est pas assez puissant, malgré l'arrivée en 1989 de tous les moteurs atmosphériques. A Monaco, l'équipe réussit une très très belle qualification en se qualifiant 9ème et 10ème sur la grille. À un moment, De Cesaris est dans les points, mais va s'accrocher avec, je crois que ça va être piqué dans les plaines du Leoz, mais ça va permettre en tout cas de son côté à Alex Caffi de finir 4ème de la course, et marquer donc du coup les premiers points pour l'équipe. Aux Etats-Unis, l'équipe progresse encore après une course au méfique, qui n'a même plus laborieux sur un circuit moteur, puisque De Cesaris arrive à se qualifier en 6ème position sur le Grand Prix, mais au moment de prendre un tour à son coéquipier, les deux pilotes vont s'accrocher et du coup Alex Caffi va abandonner, malheureusement de marquer un autre point, alors qu'il était 5ème position. On arrive ensuite au Grand Prix du Canada 1989 avec les deux Dallara qui sont très très bien qualifiés, et une petite erreur, une petite dévue, c'est bizarre pour l'époque, après le second départ en fait de la course, il s'avère que deux voitures qui vont partir à des stands ont le feu vert avant les voitures placées sur la grille, et du coup on a Nansel et Nanini qui se retrouvent devant les autres pilotes sur la grille au feu vert, voilà donc c'est un petit peu particulier. Durant la course, au fil des abandons, alors que les voitures sont plutôt fiables, on a les deux Dallara qui se retrouvent donc à 10 tours de la fin en 4ème et 8ème position, et en fin de course avec le coup de théâtre avec Senna qui abandonne, qui donne d'ailleurs la victoire à Boutsen, on a du coup deux Cesares et 4ème qui marquent le premier podium de l'équipe Dallara, et en plus son côté Caffi qui était hors des points récupère le point de la 6ème place, ce qui fait qu'on a le meilleur résultat de Dallara en F1 avec un podium. A savoir que l'équipe était aussi, comment dire, utilisait les pneus Pirelli à cette époque, et les problèmes des pneus Pirelli c'est que malheureusement suivant les tracés, les performances étaient vraiment rendants de scie, alors des fois c'était un énorme avantage, des fois c'était un énorme inconvénient, et au Grand Prix de France, l'équipe est totalement à la rue puisque ça ne suffit pas au billard du circuit du Paul Ricard. Au Canaim, c'est le moteur qui fait défaut de son côté puisque le moteur n'est pas assez puissant, du coup aucun point à remporter par les deux pilotes. On arrive au Grand Prix du coup de Hongrie, avec un avantage certain pour les pneus Pirelli, et du coup Caffi qui arrive à partir 3ème sur la grille de départ. Malheureusement cette 3ème place sera de courte durée puisque le pilote sur une piste légèrement humide va commencer à glisser dans l'hérarchie et va terminer en 7ème position. Au Grand Prix du Portugal à peu près la même chose, les voitures se qualifient bien, mais malheureusement un problème mécanique va empêcher Alex Caffi à leur 7ème de terminer la course, et aucune voiture ne termine. La fin d'année arrive et en Espagne, l'équipe va échouer à la 7ème position, et au Grand Prix d'Australie, aucune des deux voitures va marquer de points. On arrive du coup à un bilan encore meilleur que celui de la saison 88 puisque l'équipe va se retrouver avec 8 points et surtout un très joli podium, ce qui va les faire remonter au classement final en 8ème position, ce qui fait qu'on a la meilleure saison de Dallara en tout cas sur les deux premières saisons. Et du coup, l'année 90 s'est porté avec pas mal d'espoir. En 1990, on a d'ailleurs Christian Van der Plen qui va passer de chez Colony, alors je sais pas si c'est spécialement une nouvelle, mais en tout coup, les bookmakers imaginent que ça va être une saison en deçà de la saison 89, surtout qu'en plus ils conservent encore le moteur Frakosworth. Mais dès le début de la saison, on a la Dallara qui arrive à se classer 3ème sur la ville de Zepard d'Eug en plus, tout en plus d'ouverture à Phoenix. Et Morbidelli, du coup, qui va la remplacer Manuel Piro, qui est le nouvel arrivant qui est en passant à Escafie chez Dallara, et ne se qualifie même pas, tout simplement aux premières courses de la saison. La saison 90, comme prévu plus ou moins, sera une saison à refaire en fait, une saison sans rien. Sans compter le nombre d'abandons énormes durant la saison, l'équipe n'arrivera pas à taper le top 10 en qualification que deux fois, dès la seconde course au Brésil et la seconde fois à Monaco, encore des circuits un peu plus, enfin en tout cas pour Monaco, des circuits qui demandent des moteurs un peu moins performants, mais l'équipe recule au fur et à mesure dans la grille de départ et du coup elle arrive aussi, et surtout la voiture n'est absolument pas fiable, on est quasiment à 2 tiers des grands prix non terminés à cause des problèmes de moteur, de moteur, de conduite, d'eau, d'accélérateur, enfin tout ce que vous voulez, et malheureusement ça en est trop pour Loukini et Dallara, Dallara qui finit d'ailleurs l'exercice 1990 avec 0 points, du coup au delà de la 10ème place et du coup des revenus un petit peu plus faibles pour l'année suivante. Cependant, ils vont quand même tenter de faire mieux en 91, alors ils se disent que le problème c'est évidemment le moteur, c'est ce que vous avez pu voir du coup pendant cette première saison, mais le moteur, surtout les équipes et surtout les pilotes. Donc en 90, l'équipe récupère le moteur Judd, qui est un peu mieux que le moteur Ford à l'époque en tout cas. Et du coup, avec le moteur, on a aussi une nouvelle livrée, donc voici la Dallara 191, à moteur Judd, et surtout le nouvel arrivant Gigi Leto. Alors le début de saison va être un peu plus encourageant que le début de saison 1990, puisqu'on va avoir des positions sur la grille beaucoup plus convaincantes. Déjà le début de saison avec une 9ème et 10ème place sur la grille, quelques 12ème place, 10ème place en début de saison, et surtout dès le Grand Prix de Saint-Marin, un podium exceptionnel de Gigi Leto, donc qui va finir 3ème. Il marquait du coup à nouveau des points pour Dallara. Ensuite à Monaco, c'est toujours aussi bien, l'équipe se qualifie plutôt bien en 2ème et 13ème place, mais avec une 6ème place finale, qui marque du coup un petit point de plus. Ensuite, un petit peu un retour sur terre, comme on l'habitude sur les deux premières années, c'est-à-dire Canada, Mexique, France, les circuits plus ou moins de moteurs, ou avec leurs problèmes pirelli habituels, et du coup l'équipe n'a pas marqué de points. La fin de saison n'est pas trop mauvaise aussi, même si on sent que l'équipe recule légèrement en termes de qualification, mais malheureusement elle termine à une fois 8ème, deux fois 8ème, une fois 7ème, ce qui fait que l'équipe ne marque pas de points, même si elle est très proche d'embarqués. La saison 91 se termine donc sur une amélioration, enfin on est revenu plus ou moins à 89. L'équipe qui se classe quand même 8ème au championnat, avec moins de points entre autres, puisqu'il y a seulement 5 points marqués, mais une pub à une place finale sur le classement constructeur. Après une saison plutôt correcte, la saison 92 va donc débuter, et Dallara décidément met les plus moyens possibles, un peu à la manière de Menardi d'ailleurs, en récupérant carrément le moteur de l'équipe Ferrari. Il passe aussi de Pirelli à Goodyear, ce qui semble promettre une bonne saison, mais malheureusement l'équipe va plutôt retomber au point zéro. On se rend donc compte qu'avoir un bon moteur c'est bien, mais encore faut-il qu'il s'adapte à la voiture, et malheureusement ça ne va pas vraiment être le cas avec la Dallara. Les qualifications commencent très mal dès le Grand Prix d'Afrique du Sud, avec deux pilotes 24ème et 25ème, et surtout deux abondants à la suite. C'est un petit peu mieux au Mexique, qui cette fois-ci ont fait totalement l'inverse des années précédentes, c'est-à-dire que sur les circuits de moteur justement la Dallara va se révéler un peu plus au point, avec une belle 7ème et 9ème place en qualification, et une 8ème place finale qui ne marque pas de points, mais qui sent que la voiture peut quand même peut-être marquer des points en cours de saison. Des points d'ailleurs qui vont arriver au Grand Prix d'Espagne, puisque Martini va finir en 6ème position, et marquer le premier point de la saison pour l'équipe. Il va être précédé ensuite par lui-même, avec une 6ème place en Grand Prix de Saint-Marin aussi, puisque j'ai deux petits points pour l'équipe. Ils arrivent entier groupés au Grand Prix du Canada et au Grand Prix de France, avec une 9ème et 8ème place, et ensuite une 9ème et 10ème place pour le Grand Prix de France. C'est un petit peu moins bien au Grand Prix de Grande-Bretagne malheureusement. En Allemagne, ça ne se passe pas trop mal, mais l'équipe termine au top 10 et 11ème. Après une 7ème place du coup en Belgique, où le GGT finit 7ème et ne marque pas de points. Les résultats ne bougent pas vraiment, puisqu'il va y avoir une 8ème place ensuite en Italie 92, et une 9ème place au Japon. Malheureusement pas de points à la clé pour le team italien. Dallara va donc finir sa saison en 1992 avec seulement 2 points au compteur et retomber en 10ème position, alors qu'ils avaient vraiment de quoi peut-être réussir une saison magnifique. Pour comparaison, Minardi termine juste derrière, enfin en 12ème position avec seulement 1 point aussi, mais avec évidemment des moteurs Lamborghini, le moteur Ferrari étant le moteur utilisé en 91. Alors du coup, cette saison va être la dernière de Dallara en tant qu'équipe, puisque même s'il y a une séparation avec Lukini, qui va continuer de son côté chez Lola, avec la T93-30, il va donc continuer avec le moteur Ferrari de son côté. Vous avez vu du coup l'histoire avec le parlant F1 sur Lola Mastercard, d'ailleurs je vous conseille de regarder si vous l'avez pas vu. Là donc l'équipe va s'arrêter après la compétition du coup après le Grand Prix du Portugal. Je parle évidemment de l'équipe Lola, du coup Lukini qui avoue continuer malheureusement n'ira pas beaucoup plus loin. A noter pour terminer que Dallara existe toujours, puisque si vous suivez l'actualité de Formule à l'heure actuelle, ils ont construit des châssis par exemple pour la HRT entre 2010 et 2012, et des châssis pour l'équipe AS compris, alors encore actuelle. Alors pour conclure cette petite vidéo sur l'équipe Dallara, vous l'aurez compris c'est une équipe qui malheureusement faisait de bonnes voitures, des voitures très bien finies, ça peut se rapprocher des marches avec le génialissime Adrian Newe, mais malheureusement les moteurs derrière ne suivaient pas, et quand ils ont commencé à suivre, malheureusement le châssis n'était plus lui au niveau. Voilà donc c'est tout pour l'histoire de Dallara, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve une prochaine fois pour une vidéo sur un autre sujet. Ciao tout le monde ! ... ... ...